... Bonjour, je m'appelle Louise Purdu, je suis chargée de recherche au CNRS, affectée au CEPAM, au Laboratoire Culture, Environnement, Préhistoire, Antiquité et Moyen-Âge, depuis 2014. Je suis géo-archéologue et ingénieur agronome, et je travaille sur l'histoire des paysages cultivés et de l'agriculture depuis les cinq derniers millénaires. En 2005, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur agronome, et j'ai fait un DEA en archéologie et environnement, en parallèle à l'Université Paris 10, Paris-Nanterre. J'ai obtenu mon Master 2 en 2005 et j'ai commencé une thèse à l'Université de Nice-Sophie Antipolis pendant six ans, de 2005 à 2011. Mon sujet de thèse portait sur l'histoire de la gestion de l'eau et de l'agriculture dans le sud-ouest américain, c'est une communauté amérindienne. En 2011, après avoir soutenu mon doctorat, j'ai obtenu deux ans de post-doc à l'Université Arizona State University en Arizona, pour poursuivre mes travaux de recherche sur les interactions entre l'agriculture et les hommes. En parallèle, et après ce post-doc, j'ai également fait des fouilles préventives en France, notamment avec le service municipal de la ville de Fréjus, et j'ai intégré le CNRS en 2014. Donc aujourd'hui, en tant que chercheur, je suis géo-archéologue, et donc un peu ingénieur agronome également. Et je travaille sur l'histoire de l'agriculture et des paysages cultivés depuis la mise en place des grandes civilisations il y a environ 5000 ans. Je m'intéresse notamment à la gestion de deux grandes ressources qui ont été structurantes pour les sociétés et qui le sont toujours aujourd'hui, qui sont l'eau et les sols. Et je cherche à comprendre comment les sociétés ont réussi à gérer ces ressources sur ces cinq derniers millénaires, en faisant face aux contraintes à la fois climatiques, économiques, politiques et environnementales. Pour comprendre comment les sociétés se sont appropriées ces ressources, je travaille à la fois dans des contextes actuels, pour comprendre le fonctionnement des paysages, aujourd'hui, en termes d'eau et de sol, et je travaille dans des contextes anciens, afin d'identifier les espaces qui ont pu être exploités par l'homme. Pour cela, je réalise des sondages, des tranchées, des carottages et des prospections. J'identifie ces espaces, j'identifie les couches qui ont pu être exploitées par l'homme et les structures exploitées également afin d'irriguer et d'alimenter en eau ces espaces cultivés. Il s'agit de puits, de citernes, de canaux, de galeries souterraines. Les couches qui m'intéressent, je les échantillonne, je les date et j'effectue en laboratoire des analyses pour comprendre leurs propriétés, comment elles se sont mises en place, est-ce que certaines pratiques humaines sont enregistrées dans ces sols, est-ce que ces pratiques ont eu un impact sur la stabilité des sols, sur leur fertilité ou sur leur pollution pendant les cinq derniers millénaires. Ces analyses, je les réalise en laboratoire, ce sont des analyses de sol classiques qu'on effectue au CEPAM et dans d'autres laboratoires du CA et je réalise également des analyses au microscope pour identifier plus précisément l'origine des sols, les pratiques, l'amendement, il peut s'agir de bruit, de fertilisation, d'ajout de fumier et j'essaye de voir également comment ces sols ont pu être modifiés par l'homme. Pour étudier l'évolution de ces paysages, je travaille dans différents environnements qu'on peut considérer comme contraignants aujourd'hui, contraignants en termes de disponibilité en ressources en eau et disponibilité de ressources en sol. Ces milieux contraignants, ce sont principalement les milieux désertiques et notamment en Arabie, où je travaille depuis maintenant presque 15 ans, au Yémen, aux Émirats, en Omane et plus récemment en Arabie Saoudite. Dans ces environnements, je travaille principalement dans les oasis et je cherche à comprendre comment elles se sont mises en place, comment elles ont évolué et quel est leur statut aujourd'hui en termes de durabilité. Ces programmes de recherche que je développe depuis maintenant plus de 10 ans sont en partie financés par l'ANR depuis 2016 et plus récemment dans le cadre d'un contrat franco-saoudien pour travailler dans l'oasis d'Alola. Ce projet ANR et aujourd'hui franco-saoudien est réalisé en collaboration avec d'autres chercheurs au CNRS qui travaillent à Paris et qui travaillent à Lyon, mais également au CEPAM, de même qu'avec certaines entreprises en archéologie. En parallèle, je mène également des missions dans des milieux semi-tropicaux, notamment au Guatemala, dans les anciennes civilisations mayas. Je cherche là à comprendre comment les sociétés ont réussi à y vivre pendant 2, 3, 4, 5 millénaires en essayant de gérer ces ressources en sol également et ces ressources en eau qui, même si on est en milieu semi-tropical, sont également rares et non pérennes. Je travaille là dans les jardins et j'essaye d'identifier si les mayas ont transporté des sols pour cultiver, s'ils ont amendé, si oui, de quelle façon se pose la question, notamment de l'amendement par les excréments humains pour savoir si cet ajout-là a pu leur aider à survivre pendant des millénaires dans des zones urbaines relativement denses. Enfin, je travaille en milieu méditerranéen, notamment en France et j'ai travaillé au service du patrimoine de la ville de Fréjus sur l'aménagement des vallées françaises à la suite de l'occupation romaine et sur des périodes légèrement plus longues qui s'échelonnent jusqu'à la préhistoire dans l'arrière-pays varois. Ces projets, menés en France, sont également établis et mis en place en collaboration avec des institutions locales, publiques et privées et d'autres collaborateurs CNRS. Recevoir la médaille de bronze aujourd'hui, c'est un véritable honneur. Je pense que cette médaille de bronze, je ne l'aurais pas reçue sans un véritable travail d'équipe. Un soutien à la fois de mon laboratoire depuis de nombreuses années car je suis aujourd'hui affectée au CEPAM, mais j'y ai fait ma thèse et c'est depuis maintenant près de 15 ans que je travaille avec des gens de ce laboratoire qui me font confiance et qui ont depuis toutes ces années exprimé beaucoup de bienveillance à mon égard et ont soutenu l'ensemble des projets que j'ai développés. Plus concrètement, dans le cadre de mes missions de terrain, j'ai travaillé avec une équipe jeune, avec une équipe dynamique, avec une équipe motivée, notamment en Arabie, mais également au Guatemala. Une équipe qui a accepté de collaborer et qui a accepté parfois des conflits, mais qui m'ont permis de mener à bien les projets pour lesquels j'ai obtenu des financements et proposer aujourd'hui des résultats vraiment intégrés et des approches complètes sur lesquelles nous travaillons d'ailleurs toujours aujourd'hui. Mais recevoir cette médaille, c'est aussi donner quelque part un peu d'espoir. Souvent, on travaille sur le terrain avec des collègues, on est souvent dans des milieux isolés, dans des milieux qui peuvent être considérés hostiles. On travaille sur des choses qui nous passionnent, des recherches qui nous passionnent. Mais parfois, on a du mal à trouver le lien entre la réalité et notre travail de recherche sur ces environnements anciens, sur ces pratiques anciennes. Et on aimerait, ou en tout cas moi j'aimerais souvent, leur donner quelque chose de plus concret. Arriver à proposer des véritables modèles d'aménagement, des véritables modèles de gestion durable des environnements, des choses que j'identifie dans le passé et qui pour moi aujourd'hui pourraient avoir une utilité dans le présent. Recevoir cette médaille aujourd'hui, c'est une véritable reconnaissance. Et ça me redonne espoir dans la concrétisation possible de certains de mes projets de recherche. Comme c'est le cas aujourd'hui dans le projet que je mène en Arabie Saoudite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada